Des équipes de deux qui ont été tirées au sort, des équipes qui mixent le fleuré et l'épée, c'est l'organisation un peu particulière de ce tournoi. Celui-ci se déroule en dix touches, passage de relais à cinq touches et tirage au sort pour l'arme qui commence. Un bon moyen pour progresser. Ça apporte un mélange en fait déjà entre les deux armes, ce qui est intéressant parce que c'est très complémentaire avec des techniques très différentes et le fait de tirer au sort, les niveaux se mélangent et ça motive les plus jeunes, les moins expérimentés. Et nous, ça fait aussi les monter vers le haut, vers plus d'expérience. Et parmi ces jeunes, des sélectionnés pour les prochains Jeux du Pacifique, majoritairement en M17, l'équivalent de la catégorie d'âge des cadets. Et il y a Pierre qui pratique l'escrime depuis seulement un peu plus d'un an. C'est un plaisir de pouvoir partager avec des jeunes qui sont heureux de faire ce sport. Et il y a une grande complicité, une belle entente. Et c'est vraiment le plaisir de faire du sport ensemble à tout âge. Et on peut s'amuser quelle que soit sa catégorie. La fédération a saisi le tribunal administratif pour le retrait de leur agrément. Celle-ci devrait obtenir une réponse avant le départ pour les Jeux du Pacifique. Pour l'instant, ils sont les seuls délégataires, selon son président. Une fois qu'on aura retrouvé l'agrément, c'est ce que nous pensons. Nous partons en rouge pour Tahiti et tout ira bien. Si on perd l'agrément, on verra les autres voies de recours qui peuvent s'équiper. Donc, ne pas avoir de délégation, c'est-à-dire ne pas pouvoir représenter Tahiti. Pour nous, c'est impossible et incroyable. Et surtout, ne pas faire les championnats de Polynésie. Et pas question pour eux de participer aux Jeux du Pacifique sous une autre bannière que celle de la Polynésie française, à l'image de ce qui a déjà été fait pour d'autres sports, d'autres compétitions et par d'autres fédérations. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada